que le seigneur soit glorifié nous sommes dans la joie d'être encore au milieu de vous et je suis dans la joie de voir tous tous les visages que je vois c'est vraiment magnifique que dieu soit loué ce privilège encore qu'il m'a donné de parler devant vous alors la semaine passée nous avons eu le docteur roger qui nous a parlé du lait nous sommes en réalité dans du seigneur et que les seigneurs se brossent les dents avec le lait béni soit cette parole qui nous a vraiment fait du bien parce que j'aime beaucoup la parole de dieu alors moi je vais continuer aujourd'hui ça sera le dernier jour de du message que j'avais déjà commencé sur le net sur facebook qui consomme et c'était sur nous ne sommes pas liés alors je vais essayer de rappeler un peu ce qui a été dit alors nous avons parlé nous avons pris le livre de timothée le livre de timothée qui paul exhorte timothée en parlant à timothée dit souviens toi de jésus christ ici de la tribu de judas fils de david selon mon évangile alors paul étant en prison exhorte timothée et lui dit écoute je suis peut-être lié je suis en prison mais la parole du seigneur que je prêche n'est pas alors parce cela nous avons dit que nous ne sommes pas liés tout simplement peu importe dans quelle situation dans lequel nous nous trouvons la parole du seigneur qui habite en nous fait de nous des hommes libres nous ne sommes pas liés à cause de cela peu importe dans quelles circonstances on peut se trouver le manque ou quoi que ce soit nous ne sommes pas liés et nous avons paul continue de dire à timothée il dit souviens toi et nous avons souligné l'importance du souvenir l'importance du souvenir à notre foi pourquoi nous allons le voir plus tard je vais prendre ce verset dans vers la fin où dieu se souvient d'amalek donc pour que ça eu puisse engager le combat je le dis déjà je reviendrai là dessus dieu s'est souvenu d'amalek pourquoi parce que le souvenir est très important avant de s'engager dans une bataille et némi on va aussi voir némi qui va exhorter le peuple dans le souvenir tout ça j'essaie de vous faire de montrer un peu l'importance du souvenir dans notre foi parce que c'est lui qui oublie le seigneur c'est c'est catastrophique c'est paupières qui va nous dire plusieurs ont oublié que jésus-christ était mort pour plusieurs ayant oublié cela ils ont oublié que christ est allé à la croix pour la pour leur péché pour les justifier mais nous ne sommes pas un peuple qui oublie amène alors nous allons prendre le livre de timothée juste pour nous rappeler un peu de timothée 2 à partir du verset 18 si le frère edmond est là je me faire cette lecture de timothée chapitre 2 à partir du verset 18 à partir du verset 8 s'il te plaît à partir du verset 8 il est écrit souviens toi de jésus christ issu de la postérité de david et ressuscité des morts selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur mais la parole de dieu n'est pas lié c'est pourquoi c'est pour ça c'est pourquoi je continue c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin que aussi obtiennent le salut qui ont jésus-christ avec la gloire éternelle cette parole est certaine si nous sommes morts avec lui nous vivrons aussi avec merci vous voyez il dit c'est pourquoi je supporte toutes choses à cause des élus donc il parle des souffrances qu'ils supportent à cause des élus mais avant de dire ça il dit souviens toi donc le souvenir c'est ça qui va t'aider à pouvoir affronter des problèmes et lorsque nous avons prêché la dernière fois c'est d'ailleurs là que j'ai g je me suis arrêté nous avons parlé des quatre fleuves nous allons prendre le livre de genèse nous avons parlé de quatre fleuves genèse 2 si tu peux déjà préparer cette lecture genèse 2 à partir du verset 10 de quatre fleuves dans lequel le jardin est arrosé alors la bible me dit que un fleuve est sorti d'éden pour arroser le jardin amen fais nous la lecture s'il te plaît genèse chapitre 2 verset 10 un fleuve sautait d'éden pour arroser le jardin et de là il s'est divisé en quatre il s'est divisé en quatre bras amen le nom du premier pays est pichon c'est celui qui entoure tout le pays de abila où se trouve l'or amen lors de ce pays est pur on y trouve aussi le belium et la pierre d'onyx amen le nom du second fleuve est guillon c'est celui qui entoure le pays de gush le nom du troisième est indiquel indiquel c'est celui qui coule à l'orient de la syrie le quatrième fleuve c'est l'euphrate l'éternel dieu prie l'homme et le plaça dans le jardin d'éden pour le cultiver et pour le garder amen merci merci mon frère alors parlant des quatre fleuves nous avons vu les quatre manières que l'éternel parle pour arroser son jardin et comme vous le savez le jardin de l'éternel c'est nous le peuple de dieu le jardin représente une femme qui va être arrosé par la parole que nous sommes l'église de dieu amen mais j'aimerais bien souligner sur les fleuves et bien sûr je vais parler du fleuve le frat non non même pas nous oui l'éternel planta les jardins d'éden à l'orient il mit l'homme qu'il avait formé l'éternel fit pousser du sol les arbres non même pas le feu sortait d'éden voilà le premier pichon voilà pichon le fleuve pichon un fleuve que j'aime beaucoup parce que nous avons beaucoup d'enseignements là dessus et ça fait plaisir de comprendre la parole de cette manière là alors le fleuve pichon est le premier fleuve que le seigneur va citer et dans ce fleuve la bible dit il y avait de l'or amen et ça le nom du premier fleuve et pichon c'est celui qui entoure le pays d'avila où se trouve l'or amen la bible dit où se trouve l'or alors j'aimerais que nous puissions réaliser puisque nous sommes le jardin de dieu que le seigneur qui le fleuve qui coule en en éden en haut dans le jardin plutôt il ya de l'or là dedans dans la parole de dieu il y a de l'or or lors dans la parole de dieu selon les écritures c'est toute une nature c'est la nature même de dieu parce que nous allons voir comment moïse va utiliser de l'or pour faire le tabernacle il va demander va dire demande à israël que tous ceux qui ont de l'or qui puisse l'apporter l'or est significatif ça révèle la nature de dieu on va le voir dans les écritures où la bible dit que qu'il est la bible dit dans les colossiens il est l'image de dieu il dit il est l'image de dieu le premier nez de toute la création or le premier fleuve qui vient d'être cité c'est lui le premier nez c'est lui le premier parce que le premier fleuve est synonyme d'être représentatif du premier nez pichon et donc pichon on va retrouver l'or l'or qui est symbolisé par la nature divine selon que la bible va nous dire dans colossiens nous allons le lire colossiens 2 je vais d'abord donner les versets comme ça en parlant un petit peu et vous allez comprendre ce que je veux dire amène colossiens chapitre 2 2 2 2 2 2 partir ouais verset 9 ah j'aime tu sais le lire colossiens chapitre 2 à partir du verset 9 il est écrit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité c'est ça même lors de pichon parce que nous nous parlons de pichon étant une personne amène ce fleuve représente une personne en qui habite la divinité en la bible me dit dans le colossiens en lui car en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité vous voyez c'est ça même l'or et c'est ça même que vous allez voir comme le docteur roger nous a fraîchés précédemment il parlait de l'or du veau d'or que israël voulant un dieu a demandé un dieu à haran et haran a dit donnez moi de l'or l'or que vous avez les boucles d'oreilles afin que je puisse manifester votre dieu et nous savons qu'il a fait un veau significatif du serviteur de dieu qui aura la nature divine amen alors continuons dans notre livre de genèse genèse de toujours parce qu'on dit que dans il n'y avait pas que de l'or mais il y avait cet or avait été de nature pure c'est ça l'or de ce pays était pur or la pureté nous voyons que c'est un matériel un métaux plutôt qui n'avait pas d'alliage quand on parle de pureté c'est que c'était il n'était pas mélangé donc ce que je veux dire par là c'est que dans la nature de dieu il n'y a pas de mélange dieu est saint et c'est la parole que nous recevons aujourd'hui cette parole ne doit pas être prêchée avec toutes sortes d'autres métaux elle est pure elle est de nature divine donc sainte continue mon frère merci juste pichonne parce que dans pichonne il y a l'or il y a le bdélium et il y a l'onyx donc on va juste parler de ça pendant un premier temps chapitre 2 verset 11 le nom du premier est pichon et c'est lui qui entoure le pays de Avila où se trouve l'or l'or de ce pays est pur on y trouve aussi on y trouve aussi le bdélium or le bdélium c'est une résine on utilise ça pour la c'est culinaire c'est culinaire pour la cuisine et le bdélium on va retrouver le bdélium dans nombre prends-moi le nombre 11 pour qu'on puisse réaliser que le fleuve pichonne est un fleuve magnifique qui révèle la personne de notre Seigneur Jésus-Christ nombre 11 à partir du verset 7 la manne ressemblait à de la graine de coriandre de coriandre et avait l'apparence du bdélium elle avait l'apparence du bdélium vous voyez donc dans le fleuve pichonne on y trouve de l'or de l'or pur et on trouve du bdélium or on nous dit vous avez trouvé le verset ou pas ? oui parce qu'apparemment je vais trop vite donc je dois aller un peu moins amen ok donc dans le fleuve pichonne on y trouve l'or et l'or pur et on y trouve aussi du bdélium or le bdélium on le voit dans l'exode d'Israël que la manne la manne avait l'apparence du bdélium et le bdélium cette manne là plus tard les juifs parlant avec Jésus vont lui dire mais nos pères ont mangé de la manne dans le désert selon qu'il est écrit ils ont mangé le pain du ciel Jésus va leur dire que non le vrai pain c'est moi la manne donc qui est le bdélium s'associe au pain et le pain qui est le corps de Christ vous voyez ça donc dans le fleuve pichonne on y trouve de l'or qui est la nature divine et on y trouve le bdélium qui représente la manne et le pain qui sera le corps de Jésus amen qu'est-ce qu'on y trouve encore dans pichonne mon frère Edmond lis-le il faut qu'on le lise il faut que ça rentre pour que ça soit bien gravé dans nos têtes l'or de ce pays est pur on y trouve aussi le bdélium et la pierre d'onyx le nom du second le premier vase l'or bdélium et la pierre d'onyx 2.12 yes l'or de ce pays est pur on y trouve aussi le bdélium et la pierre d'onyx on y trouve aussi la pierre d'onyx alors pour la pierre d'onyx en faisant des recherches bien sûr en tant que prédicateur nous allons tous faire des recherches et nous allons trouver que dans la construction du tabernacle il y avait plusieurs pierres surtout lorsqu'on doit parler du sacrificateur amen donc lorsque Moïse va faire la couture de l'éphode il va lui demander de faire le pectoral et dans le pectoral la bible dit il a utilisé des matériaux pour représenter chaque enfant d'Israël mais pas seulement les crochets on nous dit qu'au niveau des crochets prends Exode 28 s'il te plaît Exode 28 on va lire ça pour voir l'onyx à quoi servait l'onyx dans le pectoral Exode 28 verset 9 verset 12 verset 20 Exode 28 verset 9 tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël verset 12 tu mettras les deux pierres sous les épaulettes de l'éphode en souvenir des fils d'Israël et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'éternel sur deux épaules verset 20 verset 20 quatrième rangée une crozolite un onyx un jaspe ces pierres seront enchassées dans leur monture mais j'aime beaucoup le verset 12 qui dit tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphode en souvenir des fils d'Israël vous voyez donc les deux pierres d'onyx qui vont soutenir pour garder pour que le pectoral ne tombe pas sont en onyx donc nous comprenons par là que la pierre d'onyx qui va soutenir afin que les pierres ne tombent pas c'est en réalité cette pierre qui se trouve dans la rangée dans la troisième rangée il dit quatrième rangée une chrysolite une onyx une jaspe et plus loin nous allons voir selon les rangées que l'onyx en réalité va représenter Joseph vous voyez va représenter Joseph l'onyx qui va représenter Joseph nous allons comprendre par là que Joseph qui est vendu par ses frères va se retrouver en Israël en Égypte Joseph va devenir gouverneur et Joseph lorsque la famine va frapper Israël Joseph qui est gouverneur va aider Israël à ne pas mourir parce que c'est Joseph qui va nourrir tout le peuple donc Joseph sera le soutien donc l'onyx est celui qui soutient qui soutient le pectoral pour que les pierres du pectoral ne meurent pas pour que les pierres qui sont au niveau du pectoral d'Aaron ne disparaissent pas il est donc le soutien Amen donc dans Pichonne nous voyons l'or pur qui est la nature de Dieu nous voyons le Bdéliande qui représente le pain et nous allons voir aussi l'onyx qui est en réalité le soutien Amen qui soutient le pectoral pour que le pectoral ne tombe pas pour que le pectoral lorsque je parle de Joseph pour que Joseph soutienne ses frères et qu'Israël ne meure pas Amen tout ça pour dire quoi pour que nous puissions réaliser que la parole que nous prêchons la parole de Dieu qui est Jésus Christ parce qu'il est la parole dans cette parole nous avons de l'or nous avons le Bdéliande et nous avons le soutien de Dieu donc dans l'or nous avons vu que c'est en réalité la nature divine parce que lorsque nous prêchons en réalité un homme de Dieu qui prêche la vérité il nous transmet la nature de cette parole donc la nature divine nous est prêchée parce que selon qu'il est écrit tel qu'il est tel nous sommes tel la parole de Dieu est représentée tel que nous sommes Dieu est de nature sainte il dit je veux que vous soyez sains comme je le suis donc soyez sains vous êtes nourris par moi par ma parole ma parole vous donne la vie pas n'importe quelle vie ma vie amen et nous voyons que lui-même est cette parole dans le Bdélium nous disons que c'est la parole de Dieu c'est la chair de Jésus que nous mangeons c'est le pain de vie amen tout ça pour que nous puissions réaliser que la parole de Dieu c'est que la parole de Dieu produit dans nos vies amen alors nous allons lire pour continuer dans le message du souvenir pourquoi le souvenir est important et pourquoi nous ne sommes pas liés on va lire Galate 5 j'aimerais que le frère Edmond me prenne le Galate 5 et qu'un autre me prenne déjà le Galate 2 et nous allons vraiment je vais essayer d'insister sur les souvenirs et leur importance amen Galate 5 à partir du verset 1 et Galate 2 à partir du verset 3 Galate 5 premier verset c'est pour la liberté que Christ nous a franchi amen demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le jour de la servitude yes j'aime ça voici moi Paul non juste là amen c'est pour la liberté que Christ nous a franchi demeurez donc fermes amen frère Israël est-ce que tu l'as le Galate 2 Galate chapitre je veux insister sur la pensée sur les souvenirs parce que c'est la pensée de l'homme va constituer une zone de combat et si cette zone là dans cette zone là dans notre pensée dans la pensée dans l'esprit nous sommes vaincus il n'y aura plus rien alors je vais insister là-dessus frère Israël Galate 2 chapitre 3 j'ai le nom de Jésus Métude qui était avec moi et qui était grec ne fit pas même en train de se faire circonciser et cela à cause des faux frères et cela à cause de qui ? des faux frères des faux frères j'aime ça qui s'était effectivement introduit et glissé parmi vous pour appuyer la liberté que nous avons en Jésus Christ avec l'intention de nous asservir nous ne l'air c'est d'âme pas à l'instant et nous résistons à l'air exigence afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous Amen voilà donc Galate va commencer à dire c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis Amen c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude il va dire demeurez donc fermes c'est ça ça c'est de la responsabilité de tout un chacun de nous la fermeté dépend de toi pourquoi parce que la vie chrétienne la vie que nous menons est une vie plein d'embûches plein de combats et Paul va avertir l'église de Galate il va exhorter l'église de Galate il dit Christ vous a affranchis il vous a délivré il vous a donné sa délivrance vous avez connu l'évangile de Christ demeurez donc fermes ça c'est de notre responsabilité c'est de ta responsabilité et Paul va le dire il va le démontrer ici il va dire nous avons au milieu de nous des faux frères qui se sont introduits furtivement ils se sont glissés parmi nous ils portent le nom des chrétiens mais lorsque nous voyons les actes qu'ils posent ce sont des vrais païens et Paul va mettre en garde l'église il dit ils veulent épier notre notre liberté prendre notre liberté nous asservir encore à la loi non il dit non donneurez ferme Christ vous a fermi donneurez ferme et lui-même va le démontrer il dit nous ne s'édâmes pas nous ne s'édâmes pas à leurs exigences ça c'est la vie chrétienne c'est la vie du combat peu importe qui tu es lorsque tu acceptes la parole de Dieu lorsque la parole de Dieu prend vie en toi tu réalises que tu ne dois plus te laisser faire et que nous ne devons plus nous laisser faire ça c'est un enfant de Dieu pourquoi parce que nous nous avons réalisé dans les paroles de Jésus Christ qui va dire je ne suis pas venu pour donner la paix la paix non je suis venu pour armer les gens je suis venu pour donner l'épée afin que vous puissiez combattre Amen Jésus Jésus il n'est pas faible et l'église de Jésus n'est pas faible nous sommes cette église nous ne sommes pas faibles et nous ne allons pas nous laisser faire Amen peu importe les scandales que nous voyons aujourd'hui parce qu'il y a des scandales ce n'est pas d'aujourd'hui les scandales les scandales il y a eu du temps de Jésus même avant Jésus il y a eu des scandales Amen Dieu va dire Ézéchiel Ézéchiel viens voir ce que font les sacrificateurs viens voir ils pratiquent la magie ils adorent ce sont des idolâtres et ils le font où ? dans le temple donc des scandales il y en a depuis que le monde est monde il y en a toujours eu ça ne doit pas nous offusquer ça ne doit pas être quelque chose qui vous savez si les gens vont perdre leur foi ils le perdront non pas tout simplement parce qu'ils ne sont pas de Dieu ceux qui sont de Dieu ne peuvent pas perdre c'est impossible excusez-moi mais je ne vois pas comment un homme qui a reçu la parole de Dieu affirmé dans la vérité peut perdre sa foi à cause du scandale mais la Bible dit c'est Jésus qui le dit malheur par qui le scandale vient malheur à toi parce que tu scandalises oui nous sommes scandalisés en voyant ça ça nous fait mal mais je ne veux pas perdre ma foi parce que la Bible dit qu'il faut que ces gens-là aussi soient là parce qu'ils sont pour nous des signes tous ces scandales que ce soit les scandales des guerres et des bruits ce sont des signes pour nous Amen mais j'aime beaucoup ce verset c'est pour la liberté que Christ nous a franchis demeurez donc ferme demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug que de la servitude nous n'allons pas nous laisser faire et Paul va le dire dans les Philippiens il dit une phrase que j'aime beaucoup prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie vous voyez que personne ne fasse de vous sa proie Christ vous a délivré vous êtes aujourd'hui un peuple libre que personne ne fasse de vous sa proie qu'un pasteur ne fasse pas de toi sa foi sa proie excusez-moi Amen il dit que personne je suis dans Colossiens Colossiens verset chapitre 2 verset 8 il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes sur les rudiments du monde et non pas sur Christ vous voyez ça parce que tout le monde voit ça oui donc il en nous il nous met en garde prenez garde parce qu'au milieu de nous aujourd'hui il y a des faux frères qui se sont introduits il y a des faux serviteurs qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges vous ravisse voilà vous ravisse le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions qu'il est en fait d'orgueil attends c'est pas ça que je veux ah j'aime ça allez voilà Philippien aussi va nous dire c'est toujours Paul il dit prenez garde aux chiens vous voyez prenez garde aux chiens aux faux frères Christ vous a délivré mais eux veulent vous vous mettre de nouveau sur le jour de la servitude prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers prenez garde aux faux circoncis car les circoncis c'est nous qui rendons notre culte par l'esprit de Dieu Amen Philippien 3 est-ce que tu peux nous le lire s'il te plaît Philippien 3 à partir du verset 2 Philippien chapitre 3 à partir du verset 2 prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers prenez garde aux faux circoncis Amen car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair Amen moi aussi cependant non non c'est bon mon frère merci prenez garde de tout ce que nous voyons prenez garde soyons vigilants Christ nous a franchi oui mais il y a les circonstances d'aujourd'hui les scandales c'est un vent je peux décrire ça comme la queue du dragon qui va ravir toutes les étoiles oui c'est vrai que certaines personnes vont être prises par ce vent là oui mais nous c'est Jean qui va le dire nous savons qu'ils n'étaient pas des nôtres car s'ils étaient des nôtres ils demeuraient ferme avec nous ils n'étaient pas des nôtres les étoiles qui sont tombées par la queue du dragon ils n'étaient pas de Dieu car s'ils étaient de Dieu ils seraient restés oh mais il y a eu plusieurs anges ils sont restés ils n'ont pas été pris pourquoi le mouvement de Satan le mouvement de Satan d'autres étaient d'accord avec lui ah oui Satan nous on voit un ange ou un esprit voilà mais il y a des gens qui étaient d'accord avec lui il y a des gens qui étaient d'accord avec lui que non voilà c'est pour ça quand il va être chassé il ne va pas être chassé c'est sûr il va prendre tous ceux qui étaient d'accord avec lui amen et nous savons qu'aujourd'hui la queue du dragon agit déjà par les faux prophètes par des faux frères qui vont balayer certaines personnes qui vont balayer qui vont prendre qui vont détruire la foi de certaines personnes mais nous savons que cela il n'était pas des nôtres amen alors nous allons prendre Néhémie et petit à petit on va vers la fin Néhémie chapitre 4 voilà tout ça c'est pour encore démontrer que nous ne sommes pas liés donc nous devons demeurer fermes nous ne devons pas nous laisser faire nous ne devons pas nous laisser entraîner par le vent qui souffle à gauche et à droite Néhémie chapitre 4 mon frère à partir du verset juste verset 14 Néhémie chapitre 4 verset 14 non chapitre 4 verset 14 on y va je regardais et m'étant levé je dis aux grands aux magistrats et au reste du peuple j'aime ça ne les craignez point souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vous frères pour vos fils et vos filles pour vos femmes et pour vos maisons Amen je regardais et m'étant levé je dis aux grands aux magistrats et au reste du peuple Amen donc Néhémie est entouré des ennemis qui le combattent étant chrétien nous devons savoir une chose tu seras combattu c'est pas possible que tu ne sois pas combattu c'est impossible même nous serons combattus et nous sommes combattus pourquoi ? parce que nous avons encore la chair et en plus de ça comme si ce n'était pas assez nous sommes environnés des loups des bêtes féroces les démons sont au milieu de nous et ce qu'ils cherchent à faire c'est de nous détruire Amen et Néhémie ici c'est Sambala Tobija je crois les Ammonites et les Arabes ces gens là cherchent à détruire Néhémie cherchent à détruire Israël cherchent à interrompre l'oeuvre que Néhémie est en train d'accomplir alors Néhémie va prendre la parole pour encourager le peuple il dit je regardais et mes temps levé je dis aux grands aux magistrats et au reste du peuple ne craignez pas voilà ça j'aime ne craignez pas souvenez-vous j'aime ça souvenez-vous du Seigneur lorsque tu es dans le combat c'est ça qui va t'aider le souvenir la pensée qu'est-ce que tu as en tête souvenez-vous souvenez-vous de Dieu rédoutable ne les craignez pas alors je vais dire à quelqu'un une chose peu importe dans quelle situation tu es en train de vivre peu importe ce que tu traverses ne crains pas ce que tu traverses ne crains pas les difficultés dans lesquelles tu te trouves tu es peut-être dans le manque ne crains pas le manque et Jésus va dire ne craignez pas les hommes parce qu'ils ne peuvent que tuer la chair mais ils ne vont nulle part ils ne peuvent pas tuer l'esprit ni l'âme ils peuvent tuer le corps mais pas l'esprit ne les craignez pas ne craignez pas ce que nous sommes en train de vivre maintenant les guerres les difficultés les scandales ne les craignez pas et peu importe le manque dans lequel tu te trouves ne crains pas cette situation ne craignez pas souvenez-vous du Seigneur grand et rédoutable j'aime bien combattez tu le vois peux-tu le lire encore comme ça moi aussi je l'entends alléluia tout le 14 juste oui tout le 14 je regardais et m'étant levé je dis au grand au magistrat et au reste du peuple ne les craignez pas souvenez-vous du Seigneur grand et rédoutable et combattez pour vos frères vos filles vos fils pour vos femmes et pour vos maisons combattez vous n'avez pas le choix nous n'avons pas le choix étant chrétien à cause de l'adversité qui nous entoure nous n'avons pas le choix que de combattre peu importe les difficultés dans lesquelles tu es tu n'as pas le choix tu dois combattre nous devons combattre nous sommes dans l'obligation de combattre il est question de vie ou de mort soit c'est toi soit c'est ton adversaire souvenez-vous du Seigneur grand et rédoutable et combattez combattez pour vos frères pour vos fils pour vos fils pour vos filles pour vos femmes et pour vos maisons combattez alors nous allons prendre le 1 Samuel 1 Samuel 15 je vous ai déjà parlé un peu là-dessus de Dieu 1 Samuel chapitre 15 je vais lire j'attends que vous le trouviez à partir du 1er verset Samuel dit à Saoul c'est moi que l'éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple sur Israël écoute donc ce que dit l'éternel ainsi parle l'éternel des armées je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Egypte vous voyez je me souviens je me souviens d'Amalek de ce qu'Amalek est venu combattre lorsqu'Israël n'était pas encore grand il n'était pas encore fort lorsqu'Israël n'était pas encore entré dans son héritage Amalek s'est levée pour combattre Israël ah j'aime ça Israël sortit de l'Egypte et Amalek l'a combattu voilà un ennemi l'a combattu pendant qu'il était dans le désert donc dans le désert dans lequel tu es dans lequel je suis parce que nous sommes en réalité dans le désert avant de monter dans le royaume avant d'arriver à Canaan nous sommes maintenant actuellement dans le désert et voici l'ennemi qui vient devant toi il s'appelle Amalek et la Bible dit Dieu se souvint de lui je me souviens d'Amalek Saül vient éradique moi ce peuple j'aime ça donc Dieu vient investir Saül de son autorité pour détruire Amalek alors je vais illustrer Amalek comme étant le péché Dieu vient nous investir par sa parole pour détruire le péché pour combattre le péché et le détruire l'éradiquer dans notre vie Dieu vient te donner la force parce que tu es dans le désert parce que Amalek te combat c'est Amalek c'est pas seulement le péché mais c'est aussi tous les ennemis dans lesquels tu confrontes maintenant actuellement parce que personne ici va me dire qu'il n'a pas de combat c'est pas possible en Christ c'est pas possible nous sommes entourés des loups nous sommes entourés des scorpions ce n'est pas possible de ne pas combattre Amen et la Bible dit je me souviens d'Amalek donc je t'investis de mon autorité détruis-moi ce peuple parce que lorsque tu n'étais pas encore fort ce peuple t'a combattu quand tu ne connaissais pas le Seigneur nous étions esclaves maintenant que nous sommes en Christ nous sommes revêtus de l'autorité de Christ plus rien ne peut nous détruire plus rien ne peut nous écraser nous sommes investis de son autorité maintenant nous allons nous lever pour détruire Amalek et c'est à cause de cela faisons attention je vais le dire si sa huile a été destitué c'est parce qu'il a refusé d'éradiquer Amalek parce que lorsqu'il est allé combattre on lui dit éradique détruis je ne veux plus rien voir il a gardé son roi et ses bris dangereux ça c'est un autre message mais bon alors dans nombre c'est Balaam qui va parler d'Amalek il va dire Amalek est la première des nations prénom nombre c'est nombre 22 Amalek Amalek doit être détruit pourquoi Amalek doit être détruit je le dis déjà on va le lire bien sûr je le dis déjà si Amalek n'est pas détruit totalement ton trône est en danger ta royauté est en danger tu perdras le royaume voilà ce que veut dire ne pas détruire le roi d'Amalek et ses bris Amalek tu refuses de combattre tu refuses de détruire Amalek ok ça toi aussi tu perdras le royaume Amen alors Balaam parle pardon 24 voilà il parle d'Amalek merci frère dis moi qu'est-ce qu'il dit nom au chapitre 24 verset 20 Balaam vit Amalek il prononça son oracle il prononça son oracle et dit Amalek est la première des nations mais un jour il sera détruit un jour il sera détruit Amalek est la première des nations Amalek s'élevé en premier pour te détruire mais un jour il sera détruit ce jour c'est aujourd'hui Amalek doit être détruit nous sommes investis de l'autorité de Dieu pour détruire Amalek Samuel Samuel représente ici le Saint Esprit qui est venu ouindre Samuel qui dit c'est moi que Dieu a donné autorité de te ouindre pourquoi aujourd'hui je t'ai dit je t'ai dit saut Amalek détruit le alors voici ce que je dis à un frère voici ce que je dis à une soeur aujourd'hui Amalek qui était la première des nations aujourd'hui tu as le pouvoir l'autorité pour le détruire faisons attention la Bible me dit maudit soit c'est lui qui Jérémie 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 je crois Maudit soit Jérémie 48 10 excusez-moi d'être un peu trop rapide Jérémie 48 10 il dit Maudit soit c'est lui qui fait avec négligence l'oeuvre de l'éternel et moi je prends la deuxième partie Maudit soit c'est lui qui éloigne son épée du carnage Maudit soit c'est lui qui refuse le combat Maudit soit c'est lui qui est nonchalant Nous sommes engagés nous sommes investis Christ nous a donné son épée sa parole pour que nous puissions détruire nos ennemis mais avant cela Néhémie va nous exhorter en disant souviens-toi de Dieu rédoutable et combattez tu ne peux pas combattre si dans ta pensée tu ne crois pas il faut premièrement que le souvenir de la croix soit permanent en toi enraciné en toi que cette parole soit vraie en toi alors combat il dit combattez Saül détruis-moi Amalek Amen aujourd'hui je te le répète tu as le pouvoir de détruire Amalek ne sois pas négligeant ne fais pas comme Saül qui garde le roi quelle abomination Amalek qui représente la première des nations c'est à l'image de Satan s'il vous plaît toi tu gardes le roi mais Saül je t'ai dit de détruire tu n'as pas détruit mais non tu es vous savez étant roi d'Israël il est ouin il est messie il est Christ et doit accomplir l'oeuvre de Christ si il n'accomplit pas l'oeuvre de Christ c'est pour ça que Dieu après va dire à Saül non non lui là non parce qu'il doit détruire il doit l'écraser Christ doit venir détruire le roi de ce siècle l'écraser le détruire complètement et lui mais lui il garde le roi il garde le roi il dit non j'aime ça tu aimes encore un péché dans ton coeur tu aimes encore une habitude dans ton coeur tu gardes encore des 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 caractéristiques parce que tu ne veux pas abandonner cela tu rateras tu on va te destituer tu rateras le royaume nous ne sommes pas appelés à être destitués nous sommes appelés à hériter le royaume mais pour cela nous ne devons pas garder le roi de Damalèque comme a fait Saül nous ne devons pas garder ses brebis non plus ça veut dire quoi nous ne pouvons pas garder le caractère mondain en nous nous ne pouvons pas garder des 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 habitudes qui qui détruisent de notre foi nous devons éradiquer ces choses Amen alors il dit souvenez-vous souviens-toi je me souviens d'Amalèque Amen un pierre et c'est par là que je vais terminer non deux pierres ah frère Edmond aide-moi est-ce que je termine par ici le souvenir très important très important alors très important le souvenir Dieu sait souvent d'Amalèque aïe 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 deux pierres un à partir du verset 12 j'aime ça attend que moi-même je le prouve aussi deux pierres verset 12 oui à partir du verset 12 voilà on est là deux pierres chapitre 1 à partir du verset 12 voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses Amen bien que vous les sachiez que vous soyez affermis de la vérité présente et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus Christ me l'a fait connaître mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses Amen j'aurai soin mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses je vais vous vous exhorter vous enseigner ces choses même si vous les savez déjà je vais continuer parce que tel est mon devoir dit Pierre c'est pourquoi frère voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil Amen de vous tenir en éveil ce que j'essaye de faire c'est de tenir en éveil pour que vous sachiez que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde qu'il n'est pas c'est impossible que nous puissions pas combattre c'est impossible alors je suis venu exhorter quelqu'un ne baisse pas les bras ne baisse pas les armes tant que la trompette n'a pas encore sonné tant que nous ne sommes pas encore partis ne perdons pas courage l'épée nous le gardons en main et nous combattons jusqu'au dernier nous allons les exterminer jusqu'au dernier moment Amen c'est donc qu'il est écrit que Christ va mettre tous ses adversaires sous son marche-pied Amen que Dieu bénisse sa parole Amen je vous ai épargné beaucoup de textes de nombres et de de Miché que j'aime beaucoup je vais lire ça juste au passage si ça intéresse quelqu'un c'est Miché 6 Miché 6 que j'aime beaucoup on va prier un peu Miché 6 à partir du verset 3 c'est le Seigneur qui dit mon peuple que t'ai-je fait et en quoi t'ai-je fatigué réponds-moi car je t'ai fait monter du pays d'Egypte j'ai été délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse Aaron et Marie mon peuple rappelle-toi j'aime ça rappelle-toi ce que projetait Balak roi de Moïse et ce qu'il répondit Balak fils de Beor à Sittim afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'éternel Amen souviens-toi rappelle-toi les bontés de l'éternel qui sont sorties de la bouche de Balak pour toi souviens-toi Amen j'aimerais que chacun d'entre nous se souvienne de l'oeuvre de la croix se souvienne de la bonté de Dieu parce que c'est là que Dieu a manifesté toute sa bonté en Christ alors nous allons nous souvenir que nous avons la victoire nous combattons dans la victoire n'est-ce pas pasteur c'est ça nous combattons dans la victoire pas pour la victoire alors nous n'allons pas baisser nos bras et je veux que chacun d'entre nous se souvienne que Christ a vaincu et que peu importe les circonstances dans lesquelles on peut traverser nous sommes plus que vainqueurs Amen Prions Seigneur éternel c'est dans le nom de Jésus Christ que je viens de rendre grâce parce que tu nous as donné ta victoire Seigneur merci parce que toi tu nous rappelles ces choses tu nous rappelles que tu as vaincre tu nous rappelles ces choses afin que nous soyons affermis afin que nous ne baissions pas les bras merci Seigneur parce que tu gardes intact le souvenir le souvenir en nous afin que nous sachions que nous sommes plus que vainqueurs vers ces choses nous te disons merci parce que nous combattons dans la victoire parce que toi tu as vaincu et il est écrit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime Seigneur peu importe les circonstances peu importe ce que nous pouvons traverser peu importe les scandales les guerres les bruits des guerres Seigneur viens nous fortifier fortifier Seigneur comme Paul pouvait dire nous ne la cédons point Seigneur nous ne cédons pas parce que tu nous as fermés par ton esprit Saint Ô Père Céleste nous sommes plus que vainqueurs je le prie haut et fort nous sommes plus que vainqueurs à cause de ton amour que ton nom soit sanctifié Jésus gloire au nom j'en connais Sous-titrage Société Radio-Canada